J'expose le 4 mai au domaine Saint-Georges à Larbonne. C'est le jour du vernissage, ça durera un mois. Et le vernissage sera à partir de 17h30. Vous verrez à tout le monde. J'ai une école de peintre-décorateur en fait. A la base je voulais faire du graphisme, mais j'ai fait une formation de peintre-décorateur parce que je peignais quand même sur les murs. Je faisais des choses, donc on m'a aiguillé là-dessus. Et de là, j'ai rencontré un peintre connu qui s'appelle Lipogubios Tamash, en hongrois, qui m'a initié à la peinture artistique. Il m'a donné envie de faire ça. Toute sa famille est peintre et il a fait ce tableau-là. C'est un artiste à part entière, un vrai. Il m'a expliqué beaucoup de choses en peinture qui m'ont ouvert les portes en fait. Cette peinture-là, c'est un souvenir un peu mélancolique. C'est pour ça qu'elle est chauve. C'est un souvenir d'une époque un petit peu tragique. Mais toutes les peintures sont un peu une peinture un peu thérapeutique en fait. C'est manière d'exorciser des choses qui se sont passées ou qui me bouleversent. C'est ma façon à moi de les développer, de les montrer. Je peins beaucoup de femmes parce qu'en fait, j'ai l'impression que la femme souffre. Il y a certains tableaux comme celui-là qui s'appelle Souffrance de Femmes, ou celui-là, Misogynie, où j'ai l'impression que les femmes sont frustrées depuis des millénaires. Et souvent, dans mes émotions, j'ai envie de ressortir cette souffrance des femmes. En fait, la peinture, avant tout, c'est fait pour se régaler. C'est fait pour ça. Après, c'est super satisfaisant de voir que ça plaît, que les gens aiment. Mais avant tout, c'est un plaisir. Et quand on voit quelqu'un qui aime l'image qu'on a créée, le plaisir est encore plus décuplé. Mais ce n'est pas la base. En général, la peinture, ça montre notre caractère. On peint comme on est dans la vie. Donc, si on est impulsif, on est une peinture impulsive. Si on est retenu, discret, on va avoir une peinture discrète et fine. Moi, j'ai l'impression que ma peinture, elle me représente totalement. J'adore l'image, que ce soit en peinture ou en numérique. Et mon futur projet, en fait, c'est de mêler le numérique à la peinture. De mélanger les images numériques avec la peinture. J'ai très peu vu ça. Et je pense qu'il y a de quoi faire quelque chose de bien. C'est pas l'occasion. C'est pas l' attendant.